Le château de Meudon était un élégant édifice renaissant. Incendié en 1871, il fut transformé par l'astronome Janssen en observatoire. Aujourd'hui, Meudon est un grand observatoire moderne, et c'est là que naquit le cinéma astronomique. En 1874, Janssen, désirant enregistrer le passage de la planète Vénus devant le Soleil, construisit un revolver astronomique, dans lequel une plate photographique circulaire recueillait sur son bord une série d'images successives. La lunette horizontale était placée devant un héliostat, comme le montre cette gravure de l'époque. En 1936, la France envoyait en Norvège une mission scientifique chargée de cinématographier l'éclipse totale de Soleil du 19 juin. Les prises de vue furent faites à la vitesse d'une image par seconde. Et voici les résultats obtenus. La projection à 24 images secondes nous récitue le passage de la Lune devant le Soleil pendant 96 secondes. Si l'on continue à organiser dans le monde des missions pour observer les éclipses totales du Soleil, on cherche d'autre part à étudier la couronne solaire en dehors des éclipses. Un astronome français, M. Lyon, a découvert en 1933 le moyen de créer des éclipses artificielles. Ces expériences ont eu lieu à l'Observatoire de Meudon. Mais le ciel de Meudon chargé de toutes les poussières et les fumées de Paris n'est pas favorable aux observations astronomiques. Et c'est à l'Observatoire du Pic du Midi dans les Pyrénées que M. Lyon a obtenu ses magnifiques films sur les mouvements des protubérances solaires. Ces flammes du Soleil s'élèvent jusqu'à 200 000 000 km de hauteur et sont inversées quelquefois par une explosion formidable, auprès de laquelle celles de la bombe atomique ne sont que des jeux d'enfants. En 1942, la planète Mars est passée très près de la Terre, moins de 56 millions de kilomètres. Pendant près d'un mois, tous les télescopes restèrent braqués sur elle comme des canons pacifiques. Des milliers de photographies surprises à des intervalles réguliers. Toutes ces images furent ensuite reproduites sur films une à une. Si vous ne trouvez pas la photographie parfaite, dites-vous que la vedette est à 56 millions de kilomètres de l'opérateur. La France garde toujours le premier rang dans le domaine des réalisations cinématographiques scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada